Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec les États-Unis. Mesdames et Messieurs, on est avec Donald Trump. Toujours, il reste quand même un peu de temps pour pouvoir réaliser notre rêve, c'est-à-dire devenir président des États-Unis en jouant en tant qu'opposant libre à Biden. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, il a fait passer l'attaque sur les activités polluantes. C'est intéressant. Moi, j'ai voté contre. Normalement, ça doit être passé. On verra ce que ça va donner, mais bon, normalement, tout devrait bien se passer. Eh bien, je n'ai rien d'autre à dire d'autre. L'attaque sur les activités polluantes, elle est passée malgré tout. C'est un truc de dingue, malgré tout, qu'elle soit passée. Bon, après, on va regarder un petit peu si notre cher monsieur n'a pas des petits trucs. Limitation de vitesse en cas de pic de pollution. Ah, c'est pire. On va voter contre. On va dire... C'est où les automobilistes ? Normalement, il y a un syndicat des automobilistes. Voilà. Si jamais les automobilistes... Voilà. Moi, je pense que c'est bien. N'hésitez pas aussi à venir me parler. Voilà. C'est quoi qui n'est pas favorable ? Environnement ? C'est ça qui me fait perdre plus de points. Mais je suis en désaccord profond avec votre consigne de vote, qui va à l'encontre de notre programme. D'accord, bah écoutez, si ça va contre notre programme. Moi, je ne dis rien. Je ne vais pas forcer les choses, alors que je trouve que ça me paraît légitime. En tout cas, c'est ce que je pense. L'invité à dire du bien de vous... Non, non, c'est bon. On va juste devenir amis. Juste devenir amis. Est-ce que ça n'a pas fait baisser, son nombre de... Ouais, non, ça a fait augmenter. Et de mon côté, ça a dû faire baisser. Eh bien, oui. Et oui, c'est très bien, ça. En termes de popularité, ce n'est pas très populaire. Décision budgétaire, ça baisse. Je trouve que c'est bien gentil. Parce que c'est vraiment peu. La baisse, c'est vraiment de peu. Déficit a quand même monté. Bon, il y a eu une baisse de l'inflation, si je ne dis pas de bêtises. Il y a toujours un taux de chômage qui est important. Par contre, la croissance, c'est vraiment très, 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 très limité. Et ça, c'est un énorme problème qu'on peut se poser. Parce qu'avoir une faible croissance, ça veut dire une faible création de valeur ajoutée brute. Donc, il est probable qu'il y ait des problèmes de pouvoir d'achat, de richesse qui va s'accumuler dans le temps. Donc, ça, il va falloir faire attention parce que c'est très important à regarder. Parce que c'est ce genre de choses qui font qu'on peut avoir une politique différente. Notamment parce que les stabilisateurs automatiques comme peut l'être, par exemple, la TVA, l'impôt sur les sociétés et bien d'autres taxes qui dépendent du coup de la cyclicité de l'économie américaine, de toutes les économies de façon générale et surtout de l'économie américaine étant donné qu'on joue les Etats-Unis, et bien si on a une baisse de la croissance ou une augmentation de la croissance, du coup, on aura une cyclicité qui va se faire avec. Donc, ça veut dire que le volume de récolte d'argent public dû, par exemple, à une augmentation de TVA, dû à une baisse de TVA ou bien d'autres, va avoir des répercussions. Et ça, c'est un problème. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce qu'en dit le peuple. Ah, mon parlement est pour. On va voter pour, alors, si vous êtes pour. Ouais, ok. Eh bien, s'ils sont pour, on va voter pour. Il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Tom Biden. Bon, en vrai, ça va. On est plutôt bon. Ça devrait le faire. J'ai toujours ma carte vitale qui est à côté de moi. Il faudrait que je la range. Et il faudra qu'on regarde un petit peu du côté des sportifs et bien d'autres pour qu'on améliore un peu nos relations diplomatiques. Enfin, nos relations diplomatiques. Nos relations avec certaines personnalités. Ça, c'est très important. Je vous le conseille. C'est quoi, ça ? Alter mondialiste ? Oui, même pas. Ça, c'est normal. L'autodéfense, on va venir te parler. On a besoin de toi. Dans tout ce qui est au niveau des chanteurs, etc. L'acteur de cinéma, on pourrait devenir un grand ami. La cantatrice, elle m'aime beaucoup. C'est pas la plus populaire. Chanteuse idole des jeunes, toi, tu vas venir. Et dans les intellectuels, on a pas mal de personnalités qui peuvent être super intéressantes. Mais ils me détestent tous. Bon, les écologistes, c'est pas très étonnant. Hum. Je n'ai pas d'autres syndicats intéressants à regarder. Syndicats des étudiants, c'est pas mal, ça. On a le syndicat de la police. Ah, oui, il y a ma mère. Bonsoir, madame. Ah, ok, d'accord. Elle me dit de parler. Elle me dit, ne fais pas attention à moi. Ah, j'ai compris pourquoi elle est venue. Que j'ai acheté des petits bonbons, je les ai mis dans le placard. Et je sais que ma mère, elle allait en manger. Mais elle les a priés, elle les a cachés, du coup, dans ma chambre. Elle dit, tu les prends, dans ta chambre. Je suis en mode, ok. Alors, le chroniqueur, c'est pas ouf. Oh, le cinéaste populaire. Ça peut être sympa. Le comédien, hein, au pire. Au moins, on se crée un petit peu des amis. La doyenne de la nation, elle me kiffe. Ah, bah oui, j'étais pour... J'étais pour les vieux. Toi, tu vas venir parce que t'es ultra populaire. Le pianiste m'aime bien. Donc, c'est bien. Ok, bah c'est passé. A l'assemblée, c'est très bien. Salut, petit café. Petite coupe de champagne. Tu es très beau. Sache-le, tu es très très beau. Et c'est tout. Voilà, on va juste améliorer ça. Prise en charge. Oula, mais ça, ça fait baisser énormément de la croissance. Enfin, de la popularité. Toi ! Ça ne se refuse pas. Oui, t'es beau. Merci, ça me touche beaucoup. Super, on a une meilleure relation avec eux. Il faut, voilà, il faut continuer à améliorer ses relations diplomatiques. Ah, il faut que j'arrête de dire ça, mais... Mais des relations amicales qu'on puisse avoir du coup avec des personnalités quand même très importantes, très influentes au sein des Etats-Unis. Que ce soit des chanteurs, etc. Voilà, il faut améliorer nos relations. Je sais, on ne le dit ça. Non, vraiment, je n'aime pas trop les copains. Putain, elle, elle ne l'a pas changé. Cette proposition est tout bonnement scandaleuse. Et j'ai un froid dans nos relations. Ah, putain, ça, ça casse les couilles. Bon, tant pis. Peut-être qu'elle va me le dire ou me le dire. Avec plaisir. Hum hum. Oui, je sais, on me le dit souvent. Très bien, bon. Oui, je sais, je sais. J'ai pas besoin de faire plus. Tu m'aimes bien. Hum hum. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Repart en campagne. La Russie est toujours en guerre ? Ah ouais, hein ? Ah bah, ça lag. Ah bah, c'est super. J'ai pas très envie de refaire la vidéo. Donc, si possible, que ça lag plus. Merci. Oui, ils sont toujours en guerre. Ok. Bon, bah, je me casse. Attendez, attendez. J'ai trop de gens. Tiens, la mannequin. Bien sûr. Ah bah, évidemment. Quand vous êtes chez Trump. Ah oui, tu es belle. Putain. Pourquoi les femmes, elles sont beaucoup plus compliquées à sous-doyer ? C'est chiant, ça. Putain, il a pas amélioré de... Ah putain, il va le dire à la presse. L'enculé. Après, ça fait partie du jeu, hein. C'est comme ça. Oh bah, on peut pas... Oh, on peut pas souligner tout le monde. C'est dommage. Peut-être que je fais pas un petit chèque. Bah non, le mec, il me dit non. Et peut-être dans les religieux, il y a des trucs à regarder, non ? C'est qui le mec le plus popu ? Ah bah oui, les protestants, évidemment. Vu que les Etats-Unis, ils sont très protestants. Les kathos aussi, parce que c'est très populaire. Les juifs, bah ils m'aiment déjà bien. Les musulmans, bah il n'y a que 15% de popu. Les hindous... Putain, on a une communauté hindoue ? Hindous et bouddhistes ? Je savais pas. Rendez-vous, salut. Ah oui. Je me suis trompé. Je suis allé un peu trop vite. Ah, fais chier. J'ai raté. Non. Super. J'aurais des pensées pour vous, pour que vous puissiez trouver la lumière dans les arcanes du pouvoir. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup. 74% de popularité. Sûrement, ça va baisser parce qu'il y a l'autre qui va le dire aux médias. Qu'est-ce que t'as fait pour être à 39% toi ? Scandale ! Oh ! Ah, ça c'est bien. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On va attendre qu'il passe une loi. On est le 4 décembre. Encore un an. Et on pourra enfin, enfin moins d'un an, on pourra enfin dire aux citoyens américains qu'ils ont voté pour le boss, qu'ils ont voté pour Francie, qu'ils ont voté, évidemment, pour Trump. Non, alors, évidemment, ça ne représente pas mes idéaux politiques. C'est juste que, comme Trump a été élu, je me dois de jouer Trump pour le faire élire. Même si j'ai déjà fait ça. Ça, je n'en sais rien. Est-ce que mon parti est pour ? Mon parti est contre. On va voter contre, et on va lancer une action de notre parti. On va faire un sit-in. Avis favorable. Très bien. 80% respect de la vie privée. Ah ben voilà, on vient de passer les 5 millions. 5 millions de sympathisants. 80% de popularité. Je suis quand même ultra populaire. On va atteindre les 100% à terme. Alors là, si on atteint les 100%, c'est vraiment un gage de facilité pour nous. Ça va être très, très facile. Enfin, très facile. Pas vraiment, mais ça sera un peu plus simple. Nous ne sommes peut-être plus aussi fringants qu'autrefois, mais personne ne nous traitera en quantité négligeable. C'est indigné le président de l'association de protection du 3ème âge. Ah, ça c'est bien. Putain, ça par contre, c'est super que... Monsieur Bidon, il n'a que des trucs négatifs. Ah, il n'a pas fait aussi les indemnisations catastrophes. Mon sit-in lui fait perdre un tout petit peu. Un tout petit peu. On vote contre. Il n'y a pas un syndicat des jeux d'argent. On va demander aux vieux parce que c'est les vieux qui... Ah, avis favorable. Très bien. Ouais, 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 allez, allez, allez. Vous faites ça pendant... En plus, il y a le sit-in qui est là. C'est qui est plutôt bien. Il y a la manif. Avec le sit-in. La manifestation n'a pas fait bouger les foules. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une manif. Ça a fait perdre un petit peu de popularité. Ça fait perdre des points. Moi, je les prends. Tout petit peu. C'est des points à prendre. Pendant ce temps, le mouvement de contestation qui est meilleur. Oula, ça, ça va être... Ça coûte cher pour une popularité. Ça, ça fait gagner très peu en popu. Indemnisation, catastrophe. Toujours rien. Ah ouais. J'appelle tous les manifestants à tenir bon et tous les sympathisants qui hésitent encore à rejoindre leurs camarades sur les lieux de la contestation. Je leur dis que nous sommes tous derrière eux et que leur combat est essentiel pour l'avenir du pays. Exactement. Donc, n'hésitez pas à venir pour surtout combattre Bidon qui nous fait chier, tout simplement. Non, c'est juste parce que j'ai envie de prendre le pouvoir. Oh, une émeute ! Incroyable ! Oh, je peux les prendre ? Mais c'est incroyable, ça ! Ouh, les chaos qu'ils ont. Mais attendez ! Est-ce qu'on peut prendre le pouvoir comme ça ? Ah ! Eh, il y a de la police qui prenne feu, hein ! Prenez-lui, là. Parfait ! Je n'ai pas l'impression que ça marche, hein ! Est-ce qu'il y a du chaos ou il n'y a pas de chaos ? Putain, l'intelligence artificielle se déplace très bien, par contre. Des policiers. Hein ? Nous n'avons plus aucun camarade sur le terrain. L'ordre a été rétabli par... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Filière. Ouh, ça, c'est pas populaire aussi. 82% ! Ça monte, ça monte ! Et chez vous, ça donne quoi ? Oh, merde ! Et oui, parce que c'est le sit-in. Oh, c'est pas passé ! Parce que la chambre des représentants a voté non. Et oui, parce qu'on a la majorité. Ils ont voté contre... Mais c'est incroyable, le fait qu'on ait fait une manifestation. Insurrection populaire. Et oui, il a perdu en plus des points à cause de ça. Bon, là, il a perdu parce qu'il y a encore un scandale. Et oui, le sit-in, il s'est transformé en machin. Ça, c'est sympa. La plupart de nos camarades emprisonnés lors des derniers affrontements avec les forces de l'ordre ont été libérés. Malgré tout, nos éléments les plus actifs restent incarcérés pour le moment et seront libérés au fur et à mesure. Ah, merde ! Les prévues viennent de commencer, monsieur le Président. C'est parti ! Ces campagnes internes aux partis politiques vont permettre de connaître les candidats officiels qui s'opposeront aux élections dans 308 jours. Le parti soutiendra votre candidature et n'ayez crainte. La masse des militants suivra aveuglement notre choix. Votre intervention télévisée est prévue demain matin depuis le QG du parti. Wow, 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 attendez, attendez. Il y a plein de choses à dire. Ah, il veut baisser. Le parti, il en pense quoi ? Il en pense que ce n'est pas bien. Donc, on va voter contre. Voilà, c'est tout. Oh, 11% ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Donald Trump se déclare. Eh oui, messieurs, dames ! C'est moi ! C'est Donald Trump ! Une intense réflexion et de nombreuses consultations que j'ai décidées en conscience de me présenter à l'élection présidentielle. Très bien. Il y a combien de gens qui sont dans mon... Oh, c'est très bien. Ils sont partis là ? Ah ouais, il n'y a que dalle. Ouh là là, 11% de popu. Est-ce que tu vas arriver jusqu'à la fin, toi ? Ça, je n'en suis pas sûr. Et mon vice-président qui prend de la popu. 8% ! Ouah ! Mais il va être foutu. Du coup, ça va être Kamala Harris. Il n'y a que 48%. Je n'ai toujours rien sur elle, d'ailleurs. Juste un truc. Je veux juste savoir. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition qu'il faut maîtriser les sphères influentes de ce pays. Bien au contraire. Ouais, c'est ce qu'on a fait. On commençait déjà à faire ce travail-là. Mais... Sur Kamala Harris, du coup... Je n'ai pas de truc sur elle. Bon. Mais, malgré tout... Tu ne peux toujours pas passer un truc. Non, mais lui, il veut se faire détruire. En fait, il n'en a rien à faire. 6% de popu. Mais on va direct aller dans les élections. Ça ne va pas faire bugger le jeu, ça, d'ailleurs. 4%, mais il va tomber à 0. Et un me démnise les catastrophes. Bon Dieu. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada